voilà bonjour tout le monde il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message en me demandant de faire un petit texte pour se présenter donc je ne sais pas si cette personne doit l'écrire ou le présenter oralement mais en fait ça revient au même en fait je peux déjà vous dire que c'est vraiment c'est un des douze thèmes qui reviennent tout le temps donc un thème des douze c'est je me présente donc tout ce qui me concerne voilà j'explique et donc ici on commence en disant bonjour en irlandais bonjour c'est goeiedag ou goeiedag iedereen on écrit normalement hoedendag même si on dit plutôt goeiedag je m'appelle steven ik heet steven et évidemment on peut aussi dire mes nam is steven ça ça veut dire donc mon nom est steven mes nam is steven voilà ce sont les deux possibilités et alors j'ai 17 ans l'âge donc en irlandais on dit attention ik ben et pas je mais je suis ik ben un seventeen jaar oud on met souvent out derrière donc je suis 17 ans de vieux c'est comme ça qu'on le dit en fait en irlandais mais ça veut dire simplement j'ai 17 ans ok alors j'habite à løven ik wohn in løven leuven donc c'est louvain bien j'ai une soeur et un frère ik heb een broer en een zus on n'est pas obligé de mettre ces petits accents c'est juste pour dire qu'on dit een et pas een donc ça veut dire ça veut dire ça veut dire ça veut simplement un en eindroor mais on peut dire ik heb een broer en een zus ok je vais à l'école au centre de leuven ik ga naar school et en irlandais on dit in het centrum in het centrum van leuven voilà alors j'ai beaucoup d'amis ik heb veel vrienden voilà et une chose qu'on peut évidemment faire toujours c'est écrire des choses qu'on connaît même si ce n'est pas toujours tout à fait vrai on peut écrire des choses qui sont peut-être pas toujours tout à fait vraies mais pour avoir un peu plus facile à s'exprimer d'accord je suis grand ik ben groot j'ai les yeux brans clairs en irlandais on dit j'ai des yeux ik heb et alors vous savez en irlandais les adjectifs se mettent à l'envers donc c'est clair brun yeux c'est comme ça qu'on va le dire d'accord donc clair c'est licht brun ogen et on a fait brun on a mis brun c'est pluriel donc on ne coupe jamais le e ça vous pouvez voir dans la vidéo adjectif avec ou sans e j'ai les cheveux bruns foncés donc de nouveau on va dire j'ai des cheveux foncés bruns non j'ai des bruns des foncés bruns cheveux c'est comme ça qu'on va le dire d'accord ik heb et puis d'abord foncé donc brun har et on voit en irlandais que har les cheveux ce n'est pas pluriel ça va alors je devrais perdre quelques kilos ik zo ik zo donc en fait le verbe c'est ik zo moeten c'est le verbe devoir je le mets au conditionnel ik zo moeten et j'ai encore un verbe verlizen c'est perdre d'accord il est à l'infinitif mais maintenant souvenez-vous donc les quelques kilos je vais devoir les mettre entre les deux premiers verbes d'accord entre zo et moeten et quelques kilos c'est enkele kilos donc c'est quelqu'un qui aimerait bien perdre quelques kilos ik zo enkele kilos moeten verlizen d'accord je suis sportif ik ben sportif d'accord facile je fais du foot deux fois par semaine et je joue un match chaque week-end on peut dire ik doe een voetbal attention en irlandais c'est doen aan ou bien ik speel voetbal on peut utiliser aussi le verbe jouer mais ici je vais donc vraiment essayer de traduire faire ik doe ik doe een voetbal ik doe een voetbal deux fois twee keer perbeek en et quand j'ai la conjonction en je ne change rien à la position de mes mots dans la phrase ik speel Un match, c'est un match Chaque week-end Elk, week-end Et pourquoi j'ai coupé le E de Elke ? Parce que c'est une sorte d'adjectif, on pourrait dire En fait, parce que c'est hot, week-end C'est un mot neutre, mais ce n'est pas utilisé avec hot, c'est utilisé avec il Donc je peux couper le E On trouve ça dans la vidéo sur adjectif ou Avec ou sans E Alors, ma mère est flamande et mon père est turc Mijn moeder is flams En mijn vader is turks Voilà A l'école, j'aime la chemie et les maths Op school Et maintenant, attention, j'ai quelque chose devant qui n'est pas le sujet J'aime, donc je dois faire inversion Ik hou van Et n'oubliez pas ce fameux van Dans le verbe aimer Aimer, c'est houden van Ik hou van chemie en viskunde Viskunde, pardon, c'est les maths Ik hou van chemie en viskunde Je ne suis pas bon en langue Ik ben niet goed in Thalen D'accord J'ai un job d'étudiant Où est-ce que je suis là ? Ik heb een studentenjob Voilà Je travaille au Colreuth En fait, en français, on dit chez Parce que Colreuth est un nom d'une famille Donc, en irlandais aussi Ik werk Pardon, il y a un E Ik werk bed de Colreuth On dit le Colreuth Oula, il y a quelque chose qui s'interpose Colreuth Ik werk bed de Colreuth Bien J'aime le travail Parce que nous sommes une chouette jeune équipe Donc, de nouveau Aimer Ik hou van On n'oublie pas le vin Ik hou van het werk Ça, c'est le job Le travail, oui, c'est ça Omdat Ve Et puis, le som C'est le verbe Et avec Omdat, je dois faire un rejet du verbe Donc, je vais déjà mettre le Zen Mais il va être rejeté complètement à la fin Ça va ? Donc, je fais comme ça pour l'instant Et une chouette jeune équipe En irlandais Ve Zen Un Tof Young Team Souvenez-vous, quand ce n'est pas une équipe de foot Quand c'est plutôt pour le travail On peut dire Team Sinon, on dit Plur Ouh, oui, ici, il y a quelque chose qui manque Et alors, donc, c'est un mot neutre C'est hot team C'est utilisé avec Un Donc, j'ai coupé le E de Tof et de Young D'accord ? Alors, le patron est très cool De basse Is Heel cool On peut dire cool Sympathique Tof Il y a beaucoup de variations Très bien Quand j'ai le temps Je joue au jeu vidéo Donc, quand En fait, plutôt peut-être Vanir Ik Tet Hep Oula, pourquoi mon hep est à la fin De ce P2 ? Rejet du verbe avec vanir D'accord ? Donc, vanir fait que J'ai un rejet du verbe Le verbe hep est à la fin Et maintenant, je n'ai pas commencé par un sujet Mais par toute une phrase Je fais inversion Spell Ik Et des jeux vidéo C'est Video Spelletius Spelletius Ok Est-ce que c'est une bonne phrase ? Vanir ik Tetep Spell Ik Video Spelletius Très bien J'adore le jeu League of Legends Ik Ben Dole Hop Ça c'est une expression Ik ben Dole Hop Ça veut dire J'adore Ik ben Dole Hop Heut Spell Le jeu League of Legends Évidemment, on regarde ça en anglais Avant d'aller dormir Je regarde Netflix Et puis, avant de On peut dire Vurdat ik ga slapen Voilà, donc Vurdat C'est avant Vous voyez qu'en fait, en français On ne dit pas le sujet On ne dit pas Avant que j'aille dormir Non, parce que quand on a deux fois le sujet On va plutôt mettre un infinitif En irlandais, on peut faire ça aussi Mais on peut dire aussi Avant que J'aille dormir Vurdat Ik ga slapen Les deux verbes à la fin Parce que c'est une subordonnée Et maintenant, inversion Kek ik Parce que je n'ai pas commencé par le sujet Ici Kek ik Naar Netflix Et on n'oublie pas que En irlandais, c'est Keken Naar On a la préposition Naar J'ai trouvé quelques séries allemandes intéressantes Ik heb Et puis le trouver Je vais le garder tout à fait à la fin Ik heb Quelques Enkel Et puis intéressant Vient avant Intéressante et allemande Est devant série D'accord ? Parce que l'adjectif est devant Enkel Intéressante Et puis Allemande Duitse Série Et puis le verbe Trouvé Trouvé C'est Antepé Troisième colonne Exception C'est Gevonden Ik heb enkele interessante Duitse séries Gevonden Ok Ma soeur Ma soeur est déjà à l'université à Leuven Ou à Louvain Men Sus Is Au Donc est déjà Un de Universität In Leuven Voilà Est-ce que c'est juste Men Sus Is all Un de Universität In Leuven Parfait Elle veut devenir Avocate Quand c'est une femme On peut dire aussi Advocate Bon parfois on le laisse au masculin Parce que avant c'était vu comme plus neutre Mais maintenant on va plutôt mettre Advocate Ça c'est le féminin de Advocate Ok Mon frère est paresseux Mein Bruder Is le Voilà Il n'a pas étudié Elle Bon c'est pas parce qu'il n'a pas étudié qu'il est paresseux Mais bon Le texte ici est comme ça Elle Hat Niet Van Studieren Et vous voyez le niet C'est toujours devant la préposition Ça vous pouvez voir dans la vidéo qui part de la négation Elle Hat Niet Van Studieren Il veut devenir chauffeur de poids lourd Mais mes parents ne sont pas d'accord He Will Un poids lourd C'est Vrachtwagen Chauffeur Et vous savez qu'en irlandais on colle tout ensemble C'est un camion chauffeur He will Vrachtwagen Chauffeur Devenir Worden Souvenez-vous Je finis avec mon verbe Avant le mais Parce que ici Une nouvelle phrase s'annonce C'est une autre phrase Voilà Je veux Vrachtwagen chauffeur Worden Mais Mais Mijn ouders Et avec Mais La position de la phrase reste normale Souvenez-vous Avec En Of Maar Want Mais Mijn ouders Gaan Avec 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 Moi Et Il est Très Bon Mijn Broer Et faire du foot On peut juste utiliser le verbe Wootballen Donc Wootballt T pour troisième personne Mijn broer Wootballt Met Mijn En Et après Le en La construction ne change pas He Is Heel Goet Il est Très Bon J'ai oublié de dire que je suis un scout J'ai oublié Ik ben vergeten Te Zeggen Donc De nouveau Que je suis un scout C'est La deuxième phrase Donc Je finis jusqu'ici J'ai oublié de dire Ik ben vergeten Te zeggen Et puis Subordonné Dat Ik Attention Le suis Va à la fin Dat ik Un scout Ben On peut dire aussi que je fais partie des scouts Dat ik een scout ben En irlandais Faire les scouts C'est un mouvement de jeunesse On dit aussi Jeugdbeweging Ça ça dépend ce que vous avez vu comme vocabulaire Ici je dis Dat ik een scout ben Cet été J'ai organisé un camp pour des enfants entre 8 et 12 ans Donc cet été Des zomer Attention Inversion Parce que je ne commence pas par le sujet Heb ik Et puis l'organiser Je vais le garder pour plus tard D'accord Dès zomer Heb ik een camp Avec ce qui suit Vous pouvez sortir ça De la construction Donc cette partie là Vous pouvez aussi la mettre derrière Mais pour l'instant On prend le plus facile Un verbe devant Un derrière Nous sommes allés dans les Ardennes Nous sommes allés dans les Ardennes Jeans Et souvenez-vous avec Jeans On va quelque part dans la direction De C'est toujours Nar Pas dans Mais nar Vert Ok Quand on dit Il Ça veut dire Je suis déjà là Il a plu Tout le temps En irlandais Il C'est seulement He On sait vraiment Il Quelque chose de masculin Ici c'est hot Ça a plu Hot Heeft Et puis Tout le temps Parce que le plus Je garde pour la fin De hele tête Geregent Il a plu Tout le temps Ok Alors Mon meilleur ami S'appelle Arthur Qui est au scout Avec moi Mijn beste vriend Heet Donc il s'appelle Heet Arthur Voilà Die Donc le qui C'est die Be de scouts Is Non Die Attendez Die be de scouts On va d'abord dire Die Met me Be de scouts Is Vous avez vu J'ai mis Donc j'ai fait un rejet du verbe Die C'est subordonné Le is C'est à la fin Et avec moi Au scout D'accord Alors Il est très beau Et musclé He Is Heel Knop En Respirt Il est musclé D'accord Toutes les filles Le trouvent Fantastique Alle Mèches Trouvent Winden Et le En irlandais C'est hem Winden hem Fantastis Voilà Le soir Il joue la guitare Autour d'un feu de camp Donc le soir En général C'est Savants Et maintenant Inversion Parce que je ne commence pas Avec le sujet Spilt He Guitare Autour d'un feu de camp Rond Un Et un feu de camp Évidemment C'est un camp Feu en irlandais C'est l'inverse Donc un camp Vuur Est-ce que c'est correct S'avants Speel de gitares Rond un camp Vuur Très bien Il a des cheveux Long bouclé Et une boucle d'oreille Il a des cheveux de gitares Il a des cheveux de gitares Souvenez-vous L'on bouclé Ça vient devant Langue Et là Il a des cheveux de gitares Un Un Une boucle d'oreille Un Orbel Voilà C'est une Oreille Boucle En irlandais Ça va Il habite dans la même rue que moi Ré Wond In Et le même C'est Deuxelève Ou Hötzelève Ici c'est un mot avec deux Donc c'est deuxelève Si c'est un mot avec höt C'est hötzelève Ré Wond In Deuxelève Strat Als Souvenez-vous Là où j'ai expliqué le comparatif Quand c'est le même Je compare deux choses Et c'est Même niveau Même chose J'utilise le mot Als D'accord Sinon c'est dans Et on ne dit pas moi en irlandais En irlandais On dit je Ça vous trouvez dans la vidéo Comparatif Superlatif Ok Le matin nous allons ensemble à l'école A vélo Donc En général le matin C'est S'morgens Inversion Parce que je ne commence pas par le sujet J'en veux Samen Euh Na schoel Et puis A vélo En irlandais On dit avec le vélo Met De Fits Parfait Alors il adore faire la cuisine On avait déjà eu cette construction On avait déjà eu cette construction Voilà il nous prépare de bons petits plats 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 C'est om T Om Et puis je dois mettre l'objet Donc un bon copain comme Arthur Un Houd Vrind Als Parce que comme ça veut dire als Arthur Et puis j'ai le t Et puis j'ai l'infinitif Hebel Vous avez vu ça comme construction Donc j'ai le om ici Om Et puis l'objet Et puis t Donc l'objet c'est un bon ami comme Arthur Et puis te Et puis le faire D'accord Je peux compter sur lui Ik Kan Je garde compter pour la fin Op Hem Et puis compter Rekenen Voilà encore quelques exercices ensemble Faites-moi savoir si quelque chose n'est pas clair